... Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'accueillir pour quatre conférences, trois mercredis de suite, Jean-Pierre Devroy, qui aura droit, à l'issue de ces quatre conférences, à sa médaille. Mais pour l'instant, je la garde parce qu'on ne sait jamais, évidemment, il faut que tu reviennes. Et nous, nous serons là, en tout cas, pour écouter ces quatre conférences qui ont été, sinon, affectées par les intempéries, du moins par les péripéties, des temps épidémiques qui l'ont retardé, qui l'ont reprogrammé, déprogrammé, reprogrammé. Ça fait, au fond, deux ans qu'on devrait être là ensemble. Et ça accroît pour moi le plaisir de t'accueillir ici. Je ne serai pas long, sinon, pour dire, évidemment, que Jean-Pierre Devroy, il est inutile de le présenter. C'est aujourd'hui un des médiévistes européens les plus illustres, les plus reconnus, les plus inventifs, également. Il est professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles. Il fut administrateur du Collège Belgique, de l'Académie royale de Belgique. Nous avons eu à cette occasion le plaisir d'avoir plusieurs échanges, plusieurs collaborations entre le Collège de France et l'Académie royale de Belgique. Son dernier livre, La nature et le roi, environnement, pouvoir et société, à l'âge de Charlemagne, paru chez Albain Michel, manifestait la force, la singularité, l'ampleur de ton œuvre en mettant, je dirais, en contemporanéité cette histoire du haut Moyen-Âge, de ces sociétés paysannes dont tu es depuis longtemps, avec une érudition impeccable et intransigeante, un des meilleurs spécialistes, un de ceux qui ont renouvelé notre regard sur, je dirais, l'énergie, l'inventivité, là encore, la singularité et la liberté de ces sociétés qui, bien mieux qu'on le pense, au fond, pouvaient résister et négocier le rapport seigneurial. Mais justement, la force de ce livre, La nature et le roi, c'est de mettre cette science, cette science médiéviste, j'allais dire rigoureusement traditionnelle, dans son exigence d'attention philologique, en contemporanéité avec les sciences nouvelles de l'environnement, qui recherchent des artefacts ou des écofacts dans les archives du sol, et qui permettent de faire à la fois une histoire des économies morales et une histoire, justement, de l'environnement. La nature et le roi faisaient l'un et l'autre. Et si on applique à ta propre bibliographie cette archéologie textuelle que toi-même, avec tant de virtuosité, tu pratiques, on verra que, dans les années 80, tu as aussi publié des livres sur la bande dessinée ou sur George Orwell, je l'aime beaucoup, celui-là, ce qui montre, au fond, que dans un rapport presque borgésien entre la fantaisie, l'invention et l'érudition, tu peux éclairer ce que tu appelles aujourd'hui des arrière-pays. Et évidemment, ou l'arrière-pays, dans une maison qui s'est honorée de la présence d'Yves Bonnefoy, cette manière de rendre poétique le cours de l'histoire sans la poétiser, c'est-à-dire de ne pas se payer de mots, mais d'aller chercher dans la poésie des leçons d'exactitude, c'est cela qui, pour moi, rend ta parole précieuse. Et aujourd'hui, et demain, et je veux dire la semaine prochaine, et celle d'après, nous allons rester, pour notre plus grand plaisir, dans l'attention micro-historique à un effort de rationalisation, celui d'Agobar, en 810, face à la grêle, face au vent, face aux tempêtes, l'histoire face au vent, face aux tempêtes, on sait aussi que c'est une exigence de notre métier, et toi, tu l'as pris au sérieux, tu l'as pris au mot, et c'est pourquoi nous sommes si heureux de t'entendre. Jean-Pierre, tu es ici, chez toi. Alors, merci, Patrick, pour ce portrait intellectuel, certainement exagéré, mais dans lequel je reconnais quand même beaucoup de ce que j'essaye d'être. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette première leçon va probablement décevoir certains visages que je vois dans l'auditoire, parce qu'on va faire de la mise en place. Et pour faire de la mise en place, dans la tradition du Collège de France, il faut être à la fois pointu et général, et donc vous entendrez parler de choses que nous, carolingiens, connaissons par cœur, la crise du règne de Louis le Pieux, de problèmes de méthodologie, comme effectivement le problème de la micro-histoire. Pour vraiment arriver à entrer dans le vif du sujet, il faudra que vous passiez au-delà de cette mise en place et que vous acceptiez de revenir la semaine prochaine. Alors, au début du XVIIe siècle, l'humaniste Jean-Papyr Masson raconte comment il acquit un manouvrage en écriture lyonnaise du IXe et du Xe siècle chez un relieur lyonnais qui s'apprêtait à le découper pour en confectionner des couvertures. La partie la plus intéressante du volume contenait la collection des œuvres d'un archevêque de Lyon du IXe siècle, Agobard. Connu des historiens de la période carolingienne pour le rôle déterminant qu'il avait joué dans la déposition de l'empereur Louis le Pieux en 834, cette figure proéminente de la scène religieuse et politique des premières décennies du IXe siècle avait laissé fort peu d'œuvres. La plus copiée était un traité sur l'antiphonaire qui sert à chanter la messe en plein chant. La collection découverte par Papyr Masson ajoutait 23 titres inédits dans une partie du volume écrite au IXe siècle, soigneusement relue et corrigée après sa copie. La collection a été vraisemblablement rassemblée sous l'autorité de son auteur lui-même. C'était une pratique qu'on connaît chez d'autres intellectuels carolingiens avant de passer par les mains de son élève le plus proche, Florus de Lyon. On retrouve sa trace plus tard à Cluny. Objet d'un culte local sous la dénomination de Saint-Agobo, l'homme restait largement inconnu des érudits. Masson tira une édition médiocre de sa découverte en 1605, heureusement remplacée un demi-siècle plus tard par celle du fameux Étienne Balluse, l'éditeur des capitulaires des Carolingiens. En pleine controverse entre catholiques et protestants, l'édition de Masson a révélé aux intellectuels la personnalité hors normes et l'originalité des idées et des écrits théologiques de l'évêque lyonnais. L'ouvrage fut d'ailleurs presque immédiatement mis au tout nouvel index romain par les cardinaux Baronus et Bélarmin, malgré des règles qui interdisaient à l'index, sauf cas d'erreur manifeste, de toucher au texte même des pères ou des anciens catholiques. La cible principale de cette censure était la doctrine défendue par Agobard sur les images, dans un traité qui s'appelle De Pictoris et Imaginibus. Je cite la censure, remplie de diverses hérésies, sans contrepoison, ce traité qui est d'accord avec tous les iconoclastes aurait été durs à supporter comme boissons sans antidote. Parmi les 26 titres de l'édition de 1605, trois en particulier lui ont valu de compter parmi les modèles du rationalisme chrétien et de l'off-clairung. Des polémistes protestants épousèrent évidemment ces critiques à l'égard du culte des images. Chez Agobard, théologie, rhétorique et raison chrétienne constituaient un tout qu'il serait parfaitement anachronique de vouloir dissocier aujourd'hui, en particulier dans le texte qui va nous occuper durant ce mois de mars, son livre, je cite l'inquipite du manuscrit, « Livre contre la saute-croyance de la multitude au sujet de la grêle et du tonnerre ». Tenant l'archevêque pour un précurseur, je cite, « des chrétiens froids » ou plutôt « hérétiques » de ce temps, c'est-à-dire des protestants, le démonologue Pierre Leloyer l'accusa en 1608 d'avoir inventé toute l'histoire racontée dans ce traité sur la grêle pour dénier l'existence des sorciers grêleurs. Et je vous invite à parcourir rapidement le texte de Leloyer. « J'appelle tempestaires les sorciers grêleurs et ne manchou ce qu'un agobard en aurait écrit qui fait l'incrédule en une chose qui n'était que trop avérée de son temps et qui a continué jusqu'à notre âge. Donc, pour Leloyer, il y avait des sorciers grêleurs à l'époque d'agobard et il y en a évidemment, bien sûr, au XVIIe siècle et il convient de les brûler. Il n'y a rien de changé de ce que l'on tenait de son temps que les tempestaires faisaient par leurs arts diaboliques tomber la grêle plus en un lieu qu'en un autre. C'est ce qui s'informe pareillement d'aujourd'hui contre les sorciers. Et donc, on verra effectivement dans les semaines à venir que dans les accusations contre les sorciers et les sorcières, la manipulation du temps et en particulier par la tempête et par la grêle va être un leitmotiv du discours des inquisiteurs. Je passe la suite du texte médiocre de Pierre Delangue. En revanche, dans le débat public de l'époque pour le libertin Gabriel Naudet, la réfutation des croyances contenues dans le traité était la première illustration de ce qu'il appelle le soupçon que l'on a eu sur les grands personnages accusés de magie qui n'a été autre que la trop grande légèreté de croire beaucoup de choses mensongères et superstitieuses. On est en 1625. Pierre Bell, le grand Pierre Bell, s'est également servi de la fable des navires de Magoni pour critiquer l'inclination à croire les prodiges et les présages. Dans sa lettre sur la comète de 1682, Romani est publié en 1694 sous le titre de Pensée sur la comète. Je cite peut-être ou j'interprète peut-être plus longuement le passage de Pierre Bell. Je trouve dans un traité de Saint-Agobar, évêque de Lyon, composé l'an 833, un passage qui m'est si favorable que je ne saurais m'empêcher de le rapporter. Ce savant prélat composa ce livre pour désabuser une infinité de gens de la fausse imagination qu'ils avaient conçue, qu'il y avait en ce temps-là des enchanteurs dont le pouvoir s'étendait jusqu'à exciter la grêle, la foudre et la tempête, toutes les fois qu'il trouvait bon de ruiner les biens de la terre et qui faisaient trafic de cet art avec les habitants d'un certain pays appelé Magonie qui venaient charger tous les grains qui avaient été gâtés par la tempête dès qu'ils payaient le prix aux enchanteurs. Voici le passage en question qui est à la fin de ce traité-là et que, bien entendu, Pierre Bell cite avec délectation « Une si grande folie s'est emparée déjà du pauvre monde que les chrétiens se persuadent des absurdités que personne ne pouvait auparavant persuader aux gentils. Je n'examine point s'il est vrai au pied de la lettre qu'on était plus crédule en ce temps-là que du temps du paganisme. Il me suffit de savoir qu'on l'était beaucoup. » L'écho donné par Pierre Bell aux arguments de l'archevêque de Lyon se répercuta dans les grands dictionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle. Au IXe siècle, écrit le pasteur Jean-Baptiste Renoux, un prédicateur franciscain converti au protestantisme, Agobar fait entendre dans les Gaules les dernières paroles de la vérité mourante. Parmi les savants catholiques, Mgr Adrien Bressol, auteur d'une biographie d'Agobar publiée en 1949, n'hésite pas à qualifier cette partie de l'œuvre de guerre aux superstitions. Il est vrai que dans ses œuvres sur la preuve judiciaire et dans les écrits dénonçant la crédulité et le manque de foi des fidèles, l'homme fait figure de précurseur du rationalisme juridique. Extension de la preuve testimoniale au dépens du duel judiciaire. Critique des ordalies plaidoyées auprès de l'empereur pour l'unification du droit contre la diversité juridique qui régnait en Francia en raison de l'application du principe de la personnalité des lois. Après sa redécouverte au XVIIe siècle, la lecture du traité sur la grêle dans les milieux libertins explique en grande partie la popularité du thème des tempestères des nefs de Magonie à partir du milieu du XXe siècle. Vous avez ici le graphique Engram qui vous donne le nombre d'occurrences de Magonia dans Google Book. Et vous voyez bien la pointe irrésistible à partir de la publication de Passport ou Magonia, un livre d'ufologie. Verset 150, ces histoires sont connues de Cyrano de Bergerac dans ses États et Empires de la Lune où il s'en sert pour faire la satire de la crédulité. Mais l'œuvre qui sert de principal pivot à cette tradition interprétative est une autre satire sociale, le Conte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secrètes, publié anonymement en 1670 par Henri de Mofocon de Villars dans laquelle l'auteur brode de multiples détails nouveaux sur l'épisode de la Magolonie. Au XIXe siècle, l'ouvrage qui donne une place centrale à des démons de l'air appelés Sylphes fait les délices des milieux occultistes qu'il interprète au premier degré sans en prendre compte la dimension satirique. Après la Seconde Guerre mondiale, les ufologues s'en saisir en invoquant la Magonia comme le premier témoignage historique des rencontres entre humains et extraterrestres. Ce fatras littéraire qui explique qu'aujourd'hui on a des romans de science-fiction qui s'appellent Magonia de fantasy, etc. Donc si vous tapez Magonia dans Google, vous êtes parti pour des heures de lecture. Donc ce fatras littéraire mêle aux citations de deuxième ou de troisième main des traductions imparfaites. Les ufologues sont rarement bons en latin ou des faits alternatifs avant la lettre qui sont caractéristiques des procédés de construction de la contre-vérité. Et pour un rationaliste chrétien comme Magobar, c'est évidemment un hasard du destin assez incroyable d'être devenu la base de passeport tout Magonien. Alors, il y a 50 ans, la biographie d'Egon Bozov a réveillé l'intérêt des historiens professionnels pour l'œuvre et la personnalité de l'archevêque à Gobard de Lyon. Beaucoup d'inconnus demeurent à propos de ses origines et de son parcours personnel, notamment après 834 et la disgrâce qui suivit le rétablissement de Louis le Pieux dans la fonction impériale, son exil probable en Italie à la suite de l'autaire et sa mort en 840 après son retour à Lyon en 839. On sait également peu de choses sur Lyon et son diocèse au 8e-9e siècle alors que l'historien a la chance de disposer d'un alé de chroniques rédigées dans le nord-ouest de l'Empire franc, de nombreuses chartes et d'une riche documentation administrative, la rareté des sources écrites. Et malgré des avancées récentes des fouilles archéologiques, laisse dans l'ombre l'histoire de la France du Midi. Au 8e siècle, l'un des axes de la politique d'expansion des premiers princes carolingiens s'est traduit par la mise au pas des dynasties épiscopales qui contrôlaient d'oncles en neveux nombre de cités et par la disparition du duché autonome d'Aquitaine, vieil ennemi des Carolingiens en 769. Cette victoire permit d'unifier la Francia du nord au Midi sans toutefois maîtriser complètement les forces centrifuges. En 781, Charlemagne fit sacré son fils Louis, âgé de 3 ans comme roi d'Aquitaine dans un vaste territoire taillé entre Loire et Pyrénées. Les principales cités épiscopales furent confiées à des clercs politiquement sûrs et acquis aux idées de réforme du souverain. À Lyon, ce rôle échut en 797 au Bavarois L'Aïdrade. Le nouvel archevêque appartenait au premier cercle des familiers de Charlemagne. On lui connaît plusieurs rapports écrits destinés à l'empereur et il fut l'un des signataires de son testament rédigé en 811. Avec d'autres figures méridionales comme l'abbé et fondateur du monastère d'Agnane Benoît, il fut chargé de combattre l'influence de l'évêque Félix d'Urgel dont les idées avaient été condamnées en 793-794. L'Aïdrade effectua plusieurs missions impériales d'inspection en septimanie dans cette zone-ci. C'est peut-être durant l'une d'entre elles qu'il attacha un jeune clair à son service, le futur Agobard de Lyon. On a peu d'indices directs sur les origines de celui-ci. C'est vraisemblablement un septimanien, peut-être un espagnol de la seconde génération qui avait fui la domination islamique. La présence d'Agobard à Lyon est attestée pour la première fois au cours de la décennie 780. Il fut très proche de son mentor l'Aïdrade. En 810-812, il est cité avec le titre de premier corps évêque du diocèse qui en fait le principal et le plus proche collaborateur de l'évêque. Cette fonction incluait la charge de parcourir les paroisses rurales pour s'assurer de la correction des fidèles. C'est à ce titre qu'il a pu rencontrer les protagonistes du traité sur la grêle et rassembler les informations sur les croyances sur la manipulation des vents et des tempêtes. En 815, une année après la mort de Charlemagne, l'Edrade, qui devait être âgée à l'heure de 70 ans, fit appel à Agobard pour lui succéder comme archevêque. Les circonstances dans lesquelles il s'est opposé à l'empereur Louis le Pieux et le rôle important qu'il a joué dans sa déposition en 834 ont valu à l'archevêque de Lyon une réputation de trublion. Ces œuvres qui dénotent la puissance de son intelligence et de son érudition en font incontestablement l'un des intellectuels éminents des années 820-840, l'un des plus originaux également. En 817, l'empereur avait réglé la question politique délicate de sa succession entre ses trois fils Lothaire, Louis et Pépin. Depuis ses origines, le système monarchique franc reposait sur la répartition des différents royaumes qui constituaient la Francia entre les princes royaux. Vous connaissez ce système à l'époque mérovingienne. La rénovation de l'Empire en 800 avait compliqué la donne en faisant de l'aîné des princes l'empereur et le supérieur de ses frères. Après une première crise politique en 817-818, consécutive à la révolte de Bernard d'Italie, petit-fils de Charlemagne, l'empereur Louis rencontra relativement peu d'opposition jusqu'en 829-830. On peut dire que la décennie 820 constitue l'apogée du projet de rénovation politique, religieuse et morale qui avait été entrepris par les Carolingiens en collaboration étroite avec l'Église depuis le milieu du VIIIe siècle. Au sein d'une église franque généralement soucieuse de consensus et d'inclusion avec les institutions politiques, Agobard se distingue par l'affirmation de la supériorité de l'autel sur le trône et celle du magistère des évêques sur les gouvernants. En s'opposant à ce mainstream, il entendait œuvrer à la cohésion et à la correction religieuse et civile au sein de l'Empire franc. Après une brève période de concorde, les relations d'Agobard avec l'empereur se détériorèrent rapidement. A partir de 822, il semble s'être opposé directement à Louis en censurant la corruption qui régnait à la cour et en prônant une attitude rigoureuse dans la défense des biens d'église. La concorde générale se brisa abruptement en 829-830 dans les conflits qui opposèrent l'empereur Louis à ses fils aînés après son remariage avec la belle Judith Welf et surtout la naissance d'un quatrième fils qui eut la fâcheuse idée de prénommer Charles, le futur Charles le Chauve. L'empereur donnait des signes indubitables de sa volonté de modifier l'équilibre politique acquis en 817-818 au profit de son cadet. Agobard est intervenu à deux moments cruciaux de ses affrontements en se rangeant de plus en plus ouvertement dans le camp réuni autour de l'aîné, le co-empereur Lothaire. En 829, il présida l'un des trois conciles réformateurs que Louis avait dû concéder à ses fils. Il accusa l'empereur Louis de s'être parjuré en ne respectant pas les droits de Lothaire et d'avoir mis en péril l'unité impériale telle qu'elle avait été définie dans l'ordinatio impérie. Après trois années d'apaisement, les tensions reprirent de plus belles en 833. L'ampleur Louis rassembla une armée pour rencontrer Lothaire et ses frères. L'action d'Agobard fut plus déterminante encore. Après avoir accueilli à Lyon le pape Grégoire IV et justifié l'intervention pontificale dans les affaires internes de la monarchie franque, il rédigea une sorte de manifeste établissant le bien fondé de la cause des rebelles. En juin 833, Louis fut abandonné par la plupart de ses fidèles à la veille du choc décisif entre les deux camps. L'empereur se livra, fut déposé en faveur de Lothaire. Au concile de Compiègne en octobre 833, Agobard rédigea un second document dans lequel il justifiait canoniquement la déchéance du chouverain. Mais la belle alliance qui avait porté Lothaire au pouvoir ne résista pas longtemps. Lothaire, comme son père, était trop clairement déterminé à dominer la scène carolingienne par son rang d'empereur. Au début de 834, la situation politique se retourna en faveur de Louis qui fut rétablie dans la dignité impériale entraînant la relégation de Lothaire dans le royaume d'Italie et la mise en accusation de ses principaux soutiens dont celle d'Agobard de Lyon. Celui-ci prit la fuite trouvant probablement refuge en Italie. Il recouvra brièvement son siège épiscopal en 839. Après le reprochement intervenu entre l'empereur et son fils aîné, il mourut l'année suivante à Sainte, quelques jours avant Louis-le-Pieux, durant une expédition des troupes impériales dirigées contre Pépin II d'Aquitaine. Le livre contre la saut de croyance de la multitude au sujet de la grêle et du tonnerre est le point de départ de cette enquête qui va nous occuper ces quatre leçons. Il est temps de le présenter en détail sans céder à un exercice de pure érudition. Il est parvenu jusqu'à nous par l'intermédiaire du manuscrit unique lyonnais. Sur la base d'indications chronologiques fournies par Agobar lui-même, les éditeurs modernes le considèrent comme le premier en date des textes conservés par cette collection. Il s'inscrit dans un ensemble d'écrits destinés par Agobar à démontrer l'omnipotence de Dieu dans la nature, à asseoir les bases théologiques de la causalité divine, et à corriger et combattre les pratiques superstitieuses qui circulaient dans son diocèse. Expression originale d'une forme de rationalité chrétienne, Agobar est critique avec précision la croyance répandue dans la population lyonnaise, dans le pouvoir réel qu'auraient eu certains individus, désignés dans le texte sous le nouveau nom de tempestaires, de manipuler les vents et les tempêtes et de produire à leur gré averse de grêle et coups de tonnerre. Dans son introduction, Agobar annonce son intention de démontrer la fausseté de cette croyance. Il tire argument de la narration d'expériences vécues. Il explique dans quelles circonstances des habitants du Lyonnais s'étaient emparés de trois hommes et d'une femme. Il les accusait d'être tombés de vaisseaux voguants sur les nuages pour s'emparer des récoltes détruites par les intempéries, par les bons soins des tempestaires et les transporter ensuite vers un pays nommé Magoni. Après les avoir gardés enchaînés trois jours durant, les habitants les avaient conduits devant le prélat en demandant qu'ils soient lapidés. La rencontre paraît avoir eu lieu dans le cadre d'une réunion formelle, peut-être au cours d'une assemblée synodale durant laquelle des crimes de ce type pouvaient être dénoncés aux autoritiers ecclésiastiques. Le prélat raconte qu'il parvint après de longues ratiocinations à confondre les prétendus témoins des pouvoirs des tempestaires et à convaincre les habitants de l'absurdité de leurs croyances. Il sauva ainsi les captifs d'un lynchage ou d'une condamnation pénale en bonne et due forme. Il fait ensuite, dans une troisième partie du traité, la démonstration méthodique de la fausseté des croyances dans l'activité maligne des tempestaires en s'appuyant sur l'autorité de la Bible et la vérité des Écritures. Dieu seul agit dans la nature. Pourtant, les humains ignorent d'ordinaire ces résolutions secrètes et préfèrent rejeter ces interventions. Agobar fait donc une œuvre de théologien. Avant de conclure, il expose un second cas de croyance irrationnelle. sur la base de rumeurs de prétendus empoisonneurs de bovins délégués en Francia par un ennemi des francs, le duc Grimoald de Bénévent, furent accusés d'avoir répandu dans les sources et les points d'eau une poudre mortelle. On retrouve évidemment des échos de ce qui se passe au XIVe siècle pendant des circonstances biologiques comparables. Celle-ci aurait été à l'origine de la maladie qui décimait les bovins. Les accusés furent lynchés ou sommairement jugés puis exécutés. Agobar conclut, comme Pierre Bell le rappelle, sur la sottise des chrétiens prêts à croire à ce genre de sornettes qui n'auraient pas convaincu les païens de l'Antiquité. Cette histoire de la poudre mortelle permet de situer chronologiquement les événements rapportés par Agobar. Elle peut être reliée à une épisotie qui décima les bovins sur tout le continent européen à la fin de 809 et durant l'année 810. Agobar situe la circulation de cette rumeur peu de temps avant l'écriture du traité. Il dit il y a peu d'années, ce qui nous amène entre 812 et 817. Comme le juge Jean Jolivet, l'ouvrage est un texte composite. Il est trop éloquent pour un traité théologique, il est trop savant pour un serment, il est trop développé et détaillé pour servir seulement à combattre une superstition stupide. Si des ruptures discursives sont bien discernables entre le genre du serment et du traité didactique, le texte lyonnais apparaît comme un remaniement en profondeur destiné à un public capable d'en comprendre l'argumentation théologique et les citations. Il s'inspire vraisemblablement de plusieurs travaux intérieurs, compte-rendu d'assemblées synodales, sermons, échanges de correspondances, etc. Sa richesse et sa diversité proviennent de ce mélange de genres et des ambiguïtés entre le style simple et direct du serment et l'argumentation savante et sophistiquée de la disputation théologique. Le dégradiné confronte l'historien à un double défi. S'il veut dépasser une lecture purement positiviste, il doit tout d'abord prendre en considération quelques-uns des éléments stylistiques qui contribuent à renforcer le discours dans le genre littéraire du serment, le recours à l'apostrophe et l'emploi de la seconde personne du pluriel. Le personnage d'Agobar, les propos d'Agobar sont puissamment charpentés par l'héritage de la rhétorique et de la dialectique classique. Son propos est articulé suivant les règles du discours cicéronien. Selon la tradition des réteurs latins, la réfutation des croyances de la population est conduite dans une structure circulaire portée par le récit initial, les navires de Magoni, et par l'épilogue, la poudre mortelle qui empoisonne les bovins. Le plan narratif repose sur quatre exemplas. Chacun d'entre eux est l'occasion d'une confrontation basée sur l'enquête menée par l'évêque à partir d'arguments logiques et de la critique du témoignage. Les parties narratives de l'exposé et les passages de la réfutation pastorale sont formulées en style direct. Pour accentuer la vraisemblance du récit, Agobar fait appel à un vocabulaire et à une syntaxe proche de ses auditeurs, la langue romane vernaculaire, celle des habitants du Lyonnais, auxquels les arguments du serment préditif auraient pu être adressés. Il présente ces emprunts comme des citations prises sur le vif. Comme ils disent et cite les expressions inhabituelles qu'il a relevées au cours de son enquête Tempestarius Canonicum Aura Levaticia. Les témoins sont recherchés et interrogés sans ménagement d'ailleurs. Agobar n'éprouve aucun scrupule de conscience à user de la contrainte morale voire de la torture pour combattre la contre-vérité et les faux témoins. L'emploi de la torture est déjà une spécificité de l'inquisition religieuse là où la justice pénale préférait à l'époque carolingienne utiliser le serment probatoire des témoins qui disaient non, il n'a pas fait ça et l'ordalie le jugement de Dieu. Et de nouveau nous regardons comment c'est formulé. nous avons ah non excusez-moi j'ai sauté une d'hier non nous avons fréquemment entendu dire à beaucoup de gens qu'ils ont assurément eu connaissance de phénomènes j'ajoute surnaturels à tel ou tel endroit mais nous n'avons jamais entendu personne affirmer en avoir été témoin oculaire. Et Agobar d'interroger tu dis que et la personne dit oui oui mais je sais quand ça s'est passé où ça s'est passé et j'ai le nom. Oui mais est-ce que tu y as insisté ? Non. Alors est-ce que tu es vraiment sûr ? Non. Et il démonte ainsi comme un précurseur de Guillaume de Baskerville les hésitations du faux témoin. Les procédés employés par Agobar renforcent le puissant sentiment de rationalité qui saisit le lecteur contemporain moi en particulier. on peut objecter à cette lecture positive du texte que sa construction idéologique relève de phénomènes de surimposition savante selon la formule de Carlo Ginzburg à propos de ces fantasmes de sabbat dont il a pu montrer que c'était les questions suggestives des inquisiteurs qui amenaient les malheureux à les avouer. En gardant à l'esprit cette restriction importante le traité sur la grêle apporte néanmoins des informations rares et même exceptionnelles sur les explications populaires entre guillemets du mécanisme des indempéries. L'évêque n'avait pas le statut d'un observateur extérieur c'est pas un anthropologue et sa lecture des croyances était invinciblement commandée par la conception théologique du fonctionnement de la nature à laquelle il adhérait. Il a pu également se méprendre sur le signifié réel de croyances qu'il considérait comme stupides et insensées. Mais le caractère inquisitoire de sa démarche et le fait qu'il la développait dans le cadre d'une rhétorique de conviction suggère qu'il n'a pas cherché sciemment à déformer ou à réinterpréter les opinions et les pratiques dont il faisait état. porté par son intention pastorale le dégrand-dîner devait donc donner à entendre ou à lire des exemples directement intelligibles par leurs destinataires. Et voilà les premières lignes du traité dans ces régions presque tous les gens nobles ou non habitants de la ville ou de la campagne vieux ou jeunes pensent que la grêle et le tonnerre peuvent être provoqués par la volonté humaine. Dès qu'ils entendent le tonnerre et voient des éclairs ils disent en effet c'est un vent lévatisse. Quand on leur demande ce qu'est un vent lévatisse voici ce qu'ils affirment. Les uns avec gêne parce que leur conscience leur fait quelques reproches mais les autres avec la confiance qui caractérise habituellement les ignorants. Ce vent se lève sous l'effet des incantations d'hommes que l'on appelle tempestaires et c'est pour cela qu'on l'appelle vent lévatisse en fait l'adjectif très rare exprime l'idée qu'on soulève quelque chose par un procédé comme un pont-levis en français. Alors comment utiliser le traité sur la grêle comme levier d'une enquête qui nous entraîne dans le continent inconnu des campagnes et des relations des humains avec les autres composantes du milieu. L'objectif l'obstacle principal à surmonter est l'unité l'unisson des témoignages écrits médiévaux qui émanent presque exclusivement d'un milieu étroit de clercs lettrés. Nous sommes condamnés à chausser leurs lunettes cognitives alors que le clergé considérait les croyances populaires comme une catégorie d'idées par défaut dépourvues de toute pertinence pour comprendre le monde. Les habitants des campagnes représentaient 80 à 90% des médiévaux en Occident mais ils restaient sans voix dans la culture écrite. Mon enquête ne concerne stricto sensu ni la christianisation ni la magie comme forme de culture non chrétienne. Ces thématiques ont d'ailleurs fait l'objet d'énormément de recherche depuis le XIXe siècle et débordent largement des territoires que je souhaite explorer aujourd'hui. En m'intéressant à la part d'autonomie culturelle incluse dans le concept d'arrière-pays forgé par Yves Bonnefoy, je m'inscris dans le sillage intellectuel des Subaltern Studies, un courant historiographique nourri il y a trois décennies par les travaux menés sur la paysannerie par un groupe d'historiens indiens. Il s'agissait pour ses auteurs d'étudier les sociétés coloniales et postcoloniales dans la perspective des formes de résistance et de subordination opposées par les couches rurales à l'hégémonie culturelle des élites blanches. Le mot subalterne s'inscrit chez eux dans la lecture des carnets de prison d'Antonio Gramsci. Il désigne non seulement des classes ou des groupes sociaux mais aussi des individus et les caractéristiques de leur être vis-à-vis des autres en englobant toujours davantage des caractéristiques culturelles et pas seulement sociales ou socioculturelles. On entend évidemment la voix singulière de Gramsci dans cette citation. Dans les manières de parcourir cet arrière-pays, l'historien doit s'accommoder de concepts souvent flous et polysémiques. La notion de tradition ou d'archaïsme associée volontiers à celle de culture ou de mentalité populaire, les subalternes studies concentrent leurs investigations sur la dynamique sociale des influences, des rapports de force et des interactions entre les petits mondes indigènes composés en majorité de paysans et le monde d'ailleurs peuplé par les non-producteurs dominants, rejoignant ainsi d'autres champs de la sociologie et de l'histoire des sociétés rurales. De nombreuses études et des débats nourris ont été consacrés à la thématique des cultures rurales. Il s'agit ici avec le moins d'a priori possible et malgré les biais charriés par la documentation médiévale. Je vous l'ai rappelé, 100% presque est écrit par la même classe sociale de clercs savants. d'aborder sans préjuger les croyances et les pratiques individuelles ou collectives qui circulaient parmi les paysans et les aider à subsister mentalement et matériellement dans une économie dominée par l'incertitude et par l'exploitation séniorielle. Elle leur fournissait des schémas narratifs leur permettant de donner du sens à leur environnement. Ils grêlent chez moi plutôt qu'ailleurs. parce qu'un voisin malfaisant, un inconnu ou un esprit de la nature manipule le temps. Il faut lire ces sources avec les yeux de Paul Venn. À partir du moment où l'historien prend en considération la multiplicité des programmes de vérité, il doit admettre que les individus pouvaient croire à des choses contradictoires. Dieu est, on en est sûr, mais les tempestères existent aussi dans un monde de fiction. Cette narrativité réduisait le stress social produit par l'imprévisibilité des événements atmosphériques extrêmes et permettait aux ruraux de faire groupe. Individuellement, ils cherchaient à se protéger par des remèdes prophylactiques, des talismans, des prières. Collectivement, ils accomplissaient des performances rituelles, un charivari, une procession, ou cherchaient, comme en témoigne à Gobard, à négocier une protection contre la grêle auprès de défenseurs plutôt que de leurs curés. Parmi tous ces moyens d'accommodement avec la nature, certains, comme les croix protectrices posées dans les champs, relevaient directement ou indirectement du christianisme. D'autres, comme les pierres de foudre, pas. Les uns et les autres étaient en général considérés par le clergé comme des superstitions irrationnelles, certes souvent partagées par les élites sociales, mais dont la vigueur n'était jamais aussi grande que parmi des rustres considérés comme des êtres arriérés, incultes et stupides. Pour l'enquêteur contemporain, il est particulièrement difficile de traiter, comme l'écrit Dipesh Chakrabarti, de pratiques qui accordent aux dieux, aux esprits ou aux surnaturels une capacité à agir sur le monde. Postuler l'existence de formes de rationalité propres à ces subalternes est déjà une manière d'écarter l'effet de dévalorisation entraînée par les préjudés des modernes à l'égard de l'irrationalité entre guillemets. Poser l'hypothèse que les croyances populaires sur la nature, malgré l'acculturation produite par la christianisation, constituer une fiction dotée de sa singularité et de son efficience sociale est un premier pas, je crois, salutaire à faire par le médiéviste désireux d'analyser ces manières d'habiter le monde. Cette enquête systématique sur le Haut Moyen-Âge sera ensuite élargie chronologiquement jusqu'au XIIIe siècle où se situe vraisemblablement le premier terme du processus d'englobement institutionnel des territoires et des âmes par le christianisme. Quand la communauté des vivants fait paroisse et celle des morts cimetières autour de l'Église. Puis au-delà jusqu'aux prémices de la chasse aux sorcières et aux sorciers au XVe siècle. Alors, il y a quand même ce mot lourd christianisé à interroger. Le verbe christianisé a été forgé par Tertullien au début du IIIe siècle pour exprimer l'idée d'une conversion intégrale de l'individu. On est dans une conception qui fait écho à ce que les catholiques pensent aujourd'hui et les protestants aussi de la conversion. C'est professer la religion chrétienne et être chrétien. Les religions du livre se font sur l'humain, sujet du plan divin, ce qui les oppose radicalement aux cosmologies analogistes au sein desquelles chaque composante du vivant et de l'environnement fait sens par le dialogue et l'interrelation avec les autres. Cette divergence des plans est une source inépuisable de méprise ou d'incompréhension entre religions entre guillemets officielles et les religions entre guillemets populaires. En 1575, le géographe et explorateur français André Tevé, en rendant compte de ses observations en Amérique, infléchit le sens du verbe christianisé pour exprimer une situation culturelle et religieuse dans laquelle être christianisé, c'était, comme les indigènes en voie d'acculturation, je cite, devenir chrétien, pratiquer partiellement le christianisme. Le christianisme, écrit l'historien belge Léopold Génicaud, constitue moins en la récitation de formules, l'observation de rites et même l'adhésion intellectuelle à des dogmes qu'en une disposition foncière de l'esprit. On sent tertulien là derrière. Forger des mentalités chrétiennes n'est pas une question de jours ni d'années mais de siècles. Pour un autre grand historien chrétien, Jean Delumeau, professeur au Collège de France, la christianisation réelle des campagnes de l'Occident n'est pas antérieure au XVIe, voire au XVIIIe ou au XIXe siècle. Sur le plan du sacré, la sagesse des ruraux ne consistait-elle pas au XXe siècle à refuser de se poser des questions de crainte de ne pas leur trouver de réponse. En 1988, Bernard Alexandre, curé en Pays de Caux, déplore dans son récit autobiographique l'insuccès de ses tentatives de faire entendre la parole du Christ à ses paroissiens. Mais par ce constat, c'est la nature de leur identité de chrétien qu'ils questionnent. À Vatoteau, sous Beaumont, il y avait, dit-il, j'adore cette formule, plus d'églisiers que de fervents. Les habitants n'ont pas cessé d'opposer une résistance souveraine à sa mission en s'accrochant de toute leur force à leur tradition. A toujours été comme ça. Est-ce parce qu'ils savent inconsciemment que ces traditions qui plongent leurs racines dans des rites païens ont en eux des résonances essentielles ou trouvent-ils dans la référence à la tradition un temps local qui n'appartient qu'à eux ? C'est toujours Bernard Alexandre qui parle. L'homme qui est d'ailleurs, il cite un paysan, l'homme qui est d'ailleurs peut point comprendre. L'église institutionnelle détenait un magistère intellectuel et moral qui lui permettait de défendre un point de vue d'autorité sur les mécanismes de la nature. Mais y réussissait-elle entièrement. La toute-puissance de Dieu si elle s'impose au nom de l'église et de l'État comme la cosmographie obligée depuis la fondation de l'Empire chrétien au IVe siècle n'est pas parvenue à saturer les convictions et les croyances dans tous les esprits et à tous les échelons de la société occidentale. L'historiographie peut ainsi étudier la magie médiévale comme une expression culturelle à part entière et non pas comme un fourre-tout ou une catégorie par défaut de l'idéologie chrétienne en pesant la dimension ethnocentrique romaine et chrétienne du mot religion comme l'a souligné Arnaldo Momigliano. L'animosité manifestée par les paroissiens à l'égard des tempestères ou d'autres malfaisants qui mettaient en danger leur subsistance révèle une part d'autonomie dans l'arrière-pays des campagnes. Ces cultures paysannes partielles pouvaient refléter une perspective de l'habiter reliée à une cosmologie non-chrétienne et simultanément utiliser des objets chrétiens ou puiser une part de dualisme dans l'idéologie cléricale ou des courants hérétiques. Durant l'époque de la chasse aux sorcières les inquisiteurs ou les magistrats civils croyaient trouver dans les campagnes l'écho-trompeur de leur divagation sans réaliser selon la merveilleuse expression d'Yves Bonnefoy qu'ils y marchaient sur terre étrangère. Cette variété de comportements et d'attitudes de l'Église peut être décrite du point de vue de l'hégémonie culturelle exercée par elle dans la société par quatre catégories le proposer le prescrit le tolérer le proscrit. À la première catégorie appartiennent des modèles de sainteté ainsi que des pratiques sacramentales comme les bénédictions d'objets par exemple. Au second la pratique des sacrements qui sont nécessaires au salut et l'assistance à la messe. Dans le troisième des phénomènes tels que les dévotions spontanées l'usage des signes chrétiens le théâtre religieux populaire etc. Dans la quatrième le proscrit les superstitions et l'impiété sous ses différentes formes et expressions. Les limites et les conséquences du proscrit pour les déviants ont évolué en fonction des enjeux de pouvoir et des situations historiques. Des pratiques magiques jugées inopérantes ridicules et rachetables par la contrition et la pénitence par les manuels de confession du XIe et du XIIe siècle comme faire tomber la grêle sont considérées comme nuisibles et diaboliques et persécutées âprement par les inquisiteurs et les juges laïcs au XVIe et au XVIIe siècle. Elles sont rangées ensuite par les lumières dans le magasin des curiosités et du folklore et des superstitions populaires. Confrontées à cette volonté hégémonique les classes subalternes ont le choix entre quatre stratégies l'acceptation volontaire la soumission le remodelage et le refus. Comment l'historien peut-il repérer les traces et relever des indices de ses conceptions et de ses moyens alternatifs de s'approprier la nature ? Comment dégager de leur gang ces manières spécifiques de cohabiter ou d'habiter le monde et mesurer la part d'originalité dans les accommodements quotidiens que les acteurs ruraux cherchaient à entretenir avec leur milieu naturel et les autres êtres vivants ? En appliquant une lecture minutieuse du traité d'Agobar, mon projet méthodologique vise à appliquer la sociologie des régimes d'action pour rendre à ces paysans leur statut historique de sujet agissant et tenter de restituer l'héritage immatériel que constitue leur stratégie idéale de gestion du risque et d'accommodement avec la nature. La voie d'approche que j'ai choisie n'est évidemment pas inédite. Il suffit de mentionner les enquêtes inspirantes menées par les pionniers de la micro-histoire qui visaient à représenter le commun des mortels à partir de cas spécifiques soumis au regard minutieux du chercheur. Comme le souligne Carlo Ginzburg, le préfixe micro de micro-storia fait allusion au microscope, au regard analytique et non pas aux dimensions supposées ou réelles de l'objet soumis à l'analyse. Donc je pense évidemment à toute une série d'auteurs occidentaux ou non-occidentaux dont je vous invite à partager les titres qui vont d'études de groupes sociaux comme Giovanni Lévy ou Alain Corbin de populations coloniales comme Dipesh Chakravarti ou s'intéressent spécifiquement aux femmes un autre arrière-pays comme Gayatri Chakravarti Spivak ou Silva Federici ou encore aux arts de faire et de vivre de l'humain ordinaire dans la société de consommation comme Michel de Certeau. Le dossier d'Agobar ne possède ni la subjectivité personnelle ni la cohérence des dossiers d'inquisiteurs et de juges qui ont nourri les travaux de Carlo Ginzburg. Ma démarche s'inscrit plutôt dans celle de grands noms comme ceux d'Aileen Power d'Alain Corbin avec cette idée que pour donner sens à une histoire des gens ordinaire il faut choisir la voie de la fiction une voie déjà empruntée au XIXe siècle par Augustin Thierry l'histoire véritable de Jacques Bonhomme ou par Jules Michelet dans la fameuse Sorcière de 1862. Suivre un type humain le paysan éternel dominé les femmes que nature a faite sorcière. Comme l'écrit Carlo Ginzburg la fiction littéraire permet d'écrire l'histoire d'individus qui selon la formule de Baudelaire n'ont jamais vécu. Au moyen d'une analyse extraordinairement minutieuse de phénomènes circonscrits la micro-histoire aide à surmonter un triple obstacle l'impertinence du sujet la vision du monde d'un paysan d'un colonisé d'une femme d'un exclu la rareté des sources et l'absence de modèles stylistiques. Au-delà du traité d'Agobar j'ai dû travailler à partir de témoignages hétéroclites et dispersés géographiquement et chronologiquement. La méthode consiste comme l'écrit Jacques Revelle à créer les conditions d'observation qui feront apparaître des formes des organisations des objets inédits. Pour mener cette démarche à bon port il faut prendre le risque de la situer dans la longue durée celle de l'agriculture familiale qui constituait l'ossature économique et sociale des sociétés agraires européennes depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle et même par endroit au milieu du XXe siècle et d'accepter la discontinuité temporelle des témoignages. La démarche du collectionneur qui s'apparente à celle des ethnographes peut trouver des justifications raisonnables dans la minceur du dossier documentaire issu de la tradition écrite médiévale mais elle donne évidemment en même temps le vertige à l'historien qui lui au contraire est passionnément attaché à la consistance du document. Les bornes chronologiques du corpus des sources sont plus faciles à planter le premier Moyen-Âge entre le VIe et le XIIe siècle avec si nécessaire des incursions jusqu'au XVe siècle. La micro-histoire permet d'y faire entendre la voix des victimes dans les registres d'accusations et des chroniques. Au XVe siècle, cette époque de délation et de crimes systématiques contre les marginaux et les femmes constitue un jalon heuristique au-delà duquel la lecture des croyances dites populaires est profondément contaminée par leur diabolisation théologique sans parler des obsessions sexuelles partagées par les démonologues. Cette contamination culturelle pèse lourd dans les tentatives de mener l'enquête selon la méthode régressive en partant des matériaux réunis dans les campagnes par les folkloristes au XIXe siècle. Plus généralement, il faut refuser l'idée selon laquelle les superstitions paysannes qui survivent jusqu'à l'époque contemporaine seraient forcément des vestiges d'anciennes pratiques et constitueraient des survivances reflétant des croyances universelles et primitives. Certes, il n'y a pas de raison d'écarter sans discussion l'idée qu'un fait social puisse subsister longtemps à la perte de sa fonctionnalité concrète ou de sa signification symbolique dans un environnement historique donné. Mais il faut se défaire de l'idée que les croyances ou les pratiques paysannes représenteraient une culture sous-hygénéris et qu'elles jouiraient d'un statut systématique de primitivité ou d'archaïsme. Il y a des superstitions qui proviennent du passé, mais c'est dans leur environnement propre que les contemporains trouvent les points d'appui pour les rendre concrètes. Dans ces carnets de terrain en Lucanie, l'anthropologue italien Ernesto de Martino relève que les pratiques magiques connectées au travail paysan et au travail des champs avaient presque disparu dans les années 50 dans cette région pourtant réputée comme l'une des plus arriérées de la péninsule. Ce déclin rapide s'explique selon lui par le meilleur contrôle de la nature par les technologies agricoles modernes. A contrario, la survivance d'un contation météorologique, on y reviendra dans une leçon future, dans un passé proche ou même très récent en Lucanie, s'explique par le caractère exceptionnel et incontrôlable et par l'actualité invariable de la tempête et de la grêle pour les paysans. Et moyennant quelques coupes, je m'aperçois avec cette horrible horloge qui égrène le temps que je peux vous inviter à la leçon de mercredi prochain. là, on va faire ce que j'aime le plus, faire de la lecture minutieuse de quelques textes et essayer de voir comment fonctionnent ces croyances, ces pratiques dans la manipulation des vents et dans le combat contre les tempêtes. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Applaudissements 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 Merci.